Merci beaucoup chers téléspectateurs, soyez toujours connectés. Merci pour votre fidélité, soyez toujours des nôtres, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Alléluia Monde TV sur Youtube, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui toujours dans notre émission Entretien, voici la deuxième partie. La deuxième partie, nous sommes toujours avec notre frère Kossi Fondina, il est sociologue de formation, d'ailleurs il est un chrétien catholique, oui, il est chrétien catholique. Et nous parlons aujourd'hui des objets utilisés au sein de l'église catholique, céleste, bremen, ministère et autres, 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 autres. Toute église qui utilise quelque chose, qui utilise des objets, vous êtes tous concernés. Merci beaucoup, vous avez ici Corneille Poupogavon. Monsieur Kossi Fondina, nous allons maintenant parler, maintenant revenez à ma principale question, pourquoi vous encensez les statues, les médailles et autres choses, pourquoi vous encensez ces statues-là ? Oui, maintenant je reviens, à quel moment encensez-nous les statues et autres, comme vous l'avez demandé ? C'est l'heure de l'heure, l'heure de l'heure de l'édition peut-être ? L'heure de l'heure de l'édition ? Au moment de l'heure de l'édition. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'esprit mauvais est là et qu'il veut prendre aussi possession de trop. Oui, oui. Donc tout ce que nous utilisons dans nos temples, ou bien même dans nos maisons, normalement, j'allais être béni, surtout en matière d'image. Oui. Ça nous devons les bénir, avant d'en faire usage. Pourquoi ? Oui, pour les empêcher, ou bien pour empêcher l'esprit mauvais d'en prendre possession. Parce que déjà, tout ce que nous avons béni, je vais vous donner une idée. Même si ce n'est pas trop religieux. Oui. Ce que nous bénissons, nous le respectons. Ce que nous bénissons, nous le respectons. Oui. Ce que nous bénissons, nous le respectons. Et ça nous inspire plus. Et ça nous fait plus grandir. Et déjà, quand ça te fait grandir immédiatement, ça fait grandir ta foi, et soit l'âge, et soit le mauvais. Je ne sais pas si tu comprenais. Oui. En fait, le mauvais vient plus de nos esprits, ou bien de nos pensées obscures. Nos pensées négatives. Donc, déjà, quand nous arrivons à nous élever, nous éloignons le négatif de l'esprit. Oui, maintenant, lors de cette bénédiction, il arrive que nous encensons les statues. C'est dans le rythme des bénédictions. Parce que, quand nous faisons nos bénédictions, des fois, on peut utiliser l'eau bénite, on peut utiliser l'huile, on peut utiliser l'enceinte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Oui. Mais ça ne veut pas dire quand vous, de l'adoration. Non? Ce que vous bénissez, c'est un peu parce que vous utilisez l'enceinte, l'une bougie que vous adorez. Une statue. Une statue. Non. Je prends l'exemple de statues de... La Vierge Marie. De la Vierge Marie. Quand une statue arrive sur un lieu de culte, nous demandons toujours au Père de le bénir ou bien au diatrième de le bénir. Parce que c'est les dieux qui ont plus l'autorité de bénir dans les lieux. Lors de sa bénédiction, il est libre d'utiliser l'enceinte ou de ne pas. Ce n'est pas obligatoire en fait. Voilà l'aspect aussi de la chose qui est important. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser l'enceinte ou pas. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser l'eau béni ou pas. Donc il peut le bénir avec une simple prière. C'est ça l'essentiel. Donc l'usage de l'enceinte et d'autres choses, bougies, ne sont pas forcément... La bougie, dans le Temple, dans l'Ancien Testament, la bougie était toujours allumée. Pour montrer quoi? La présence du Christ. La présence du Christ. En fait, je l'avais déjà dit la présence du Christ. Mais en ce temps-là, c'était pour montrer au niveau du tabernet la présence de Dieu à tout moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. Donc c'est le pourquoi dans l'Ancien Testament, le chantier avait cette poids bougie, je peux dire. Mais aujourd'hui, le Christ est déjà venu. Donc on ne se stature plus sur les sept bougies forcément. Mais ça ne veut pas dire qu'utiliser cette bougie, même dans l'Église, des fois, il nous arrive d'utiliser les sept bougies, mais avec une autre connotation. Avec une autre connotation. Oui. Si nous utilisons aujourd'hui les sept bougies, c'est en relation avec les sept dents ou bien... Les sept en riches? Non. Ça m'échappe. Les sept dents de l'Esprit-Saint. Les sept dents de l'Esprit-Saint. Et vous allez constater que nous utilisons aujourd'hui les sept bougies, et ce n'est pas sur le chantier, mais c'est cette bougie d'habitude que nous l'utilisons. Nous l'utilisons dans la logique de la confirmation des fidèles. Sinon, à part ça, le bougie symbolise plus pour nous, à la part, la résurrection du Christ. C'est pourquoi l'eau baptismale, dans l'eau baptismale, nous imbibons toujours le porte-bougie de la Pâque, pour symboliser que vous êtes mort et ressuscité avec le Christ. Donc, la bougie que vous prenez, que vous avez prise pour célébrer la Pâque, est toujours réservée. C'est ça que vous voulez dire? Oui, mais pas, en fait, ce n'est pas une obligation que lors d'un baptême, on doit... C'est ça la différence entre les choses. Nous n'avons pas l'obligation. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Oui. L'Église nous permet même de baptiser, même aux fidèles de baptiser, quand il s'avère nécessaire et indispensable au moment qu'on porte. Par exemple, je suis avec quelqu'un qui doit partir, qui va décéder sur le chant, il demande le baptême, le prince ne peut pas venir. Le Christ même nous permet, aux fidèles présents, de pouvoir le baptiser. Avant qu'il ne fasse. Avant qu'il ne fasse. Donc, ça voudrait dire que, et l'Église reconnaît ce baptême, ça ne veut pas... Il n'y a rien de magie. C'est qu'on doit utiliser ça forcément, on doit utiliser ça forcément, non. Et dans nos cultes, d'habitude, c'est des grandes messes qui font usage de l'encens. Et maintenant, vous venez à deuxième mètre, troisième mètre, des fois, on n'utilise pas l'encens. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. T'as compris, M. Cossi, à fond de la... Passons maintenant aux huiles. Je n'ai pas fini avec l'encens. Avec l'encens. Donc, l'encens utilisé sur les statues, c'est juste lors de leur bénédiction. Ce n'est pas en guise d'adoration. Tenez-vous bien que, nous-mêmes, nous nous encensons lors de nos célébrations. Et quand nous voulons prendre l'Église famille de Dieu, nous avons l'Église terrestre, l'Église au ciel. Et quand nous appelons quelqu'un saint ou bien, les icônes sont les représentations de ceux qui nous ont précédés dans la vie christienne. Et que nous avons jugé qu'ils ont eu une vie exemplaire. Je prends ce François de Lassine. On juge bien qu'il a eu une vie exemplaire. Il a eu le culot de dire au pape que, oui, ce n'est pas de cette façon que l'Église veut dire qu'on juge. On ne va pas vivre dans la richesse. Ce n'est pas ça ce que... Donc, il a dit dans une précarité absolue pour nous inviter, pour nous dire que le Christ a vécu dans de telles conditions. Aujourd'hui, si par exemple, nous venons à une célébration, nous nous encensons, ça voudrait dire que l'Église, qui est au ciel, nous bénéficie de ce type d'ascensement plus que nous. Parce que là-même, ce n'est plus de l'encens ordinaire qu'une église du civisme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous vous comprenez ? Donc, encenser les statuts, surtout sans guise de bénédiction. Sans guise de leur bénédiction. Oui. Sans guise de bénédiction. Et, pas de confusion à l'histoire d'adoration des statuts. Ça, je tiens toujours à ça. Le chrétien catholique n'adore pas une statue. Parce que, une statue n'est pas un élément fondamental de la foi. De la foi chrétienne. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kwasia Fadina. Sur le sujet de l'encens, l'utilisation de l'encens au sein de l'Église. Et pourquoi en l'encens, les statuts et autres. Et, monsieur Kwasia Fadina nous a fait savoir qu'on s'en sent même. Oui, nous-mêmes, on s'en sent, ou bien c'est ça, non ? On s'en sent même. Alors, mes chers téléspectateurs, chers internautes, chers fidèles de la télévision Alléluia Monde, nous avons directement passé aux huiles. Oui, l'utilisation de l'huile dans l'Église toute entière. Alors, monsieur Kwasia Fadina, parlez-nous un peu de la source de l'huile d'olive qui vient de l'huile utilisée au sein de l'Église. L'huile, l'utilisation des onctions dans l'Église chrétienne. Ça remonte depuis l'Ancien Testament toujours aux huiles. Il y a différentes huiles, c'est pas seulement l'huile d'olive. Oui. Il y a différentes huiles, l'huile à faire à base de mire. C'est comme l'Ancien aussi, il y a différentes sources d'huiles. Il y en a tellement que je ne peux même pas les citer. Mais, quel était l'objectif dans l'Ancien Testament à l'utilisation, à l'usage des huiles et des onctions? Oui, nous ne l'appelons plus des onctions, surtout dans l'Ancien Testament, parce que les huiles étaient utilisées pour les rois, surtout, et pour les prophètes. Quand Dieu choisit un roi, il demande à ce que le prophète aille loindre. Quand Dieu choisit un prophète, il demande à ce que le prophète, qui est, je peux dire, en fin de mission, aille loindre le nouveau prophète. Donc, c'est ainsi que l'huile a été utilisée dans l'Ancien Testament. Je vais voir, on va lire dans l'Exode. Je ne l'ai pas préparé, mais on va voir l'Exode 40. Le verset 15. On va voir ce que la Bible nous dit là-bas. Sinon, ce n'est pas nouveau. Non, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Ayant présenté ses fils, tu les revêtiras de tunique. Tu les reviendras comme leur père pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Ainsi, leur ancien leur conférera un sacerdoce perpétuel d'âge en âge. C'est comme ça, le peuple élu par Dieu pour servir. Comme sacrificateur dans l'Ancien Testament a vu la grâce d'être hôte. Donc, si je comprends bien, je crois bien que ce sont les fils d'Aaron. Oui, on veut parler des fils d'Aaron. Exactement. Ok, maintenant, nous commençons à avoir la source. C'est ça, vous nous parlez maintenant d'où vient... C'est une ordonnance de Dieu. C'est une ordonnance de Dieu. Maintenant, quel type d'huile est nécessaire, efficace à utiliser au sein de l'église? Parce que vous l'avez bien noté tout de suite. En disant qu'il y a plusieurs sortes d'huiles. Il y a... Bon, plusieurs, plusieurs, dont on ne peut même pas citer. Il y a huile d'olive, il y a huile sainte, il y a d'autres choses. Il y a certaines huiles maintenant. Si tu vois là, toi même, tu sauras vraiment qu'il y a huile dans l'huile. Donc, dites-nous à peu près... Quel type d'huile utiliser Dieu nous joue? Oui. Au fait, ce n'est pas moi qui vais ordonner l'église christienne pour les religions qui utilisent toujours les huiles sacrées. Moi, je vous le dis toujours que la source, la source de l'huile n'est pas l'élément fondamental. Ah bon? Oui. C'est comme l'eau. Je vous ai parlé du baptême aujourd'hui. La source de l'eau n'est pas le problème quand on demande à un chrétien catholique peut-être, dans un cas ultime de faire le baptême, tu trouves l'eau, tu baptises la personne, tu es prêtre, non, tu n'es pas diable. Tu vas bénir l'eau là, à ta manière, en tant que chrétien. Parce que le chrétien catholique, lors du baptême, devient prêtre. Ah bon? Oui. Il est prêtre, il est roi. Il est prophète. Non, il peut baptiser n'importe qui à tout moment. Non, pas n'importe qui à tout moment. Il n'a pas cette mission. L'église ne le confirme pas. C'est une mission de baptiser. Est-ce que l'église... Mais dans le cas extrême... Oui. Il peut assumer cette charge. Je ne sais pas si vous comprenez. Sans l'autorisation des premiers responsables? C'est l'autorisation dont je vous parle. Ok. Quand est-ce qu'il est autorisé à baptiser quelqu'un? Ok. C'est quand quelqu'un demande le baptême. Mais être dans un moment critique va mourir. C'est là seulement si le prêtre ne veut pas venir aussi. C'est des conditions. Parce qu'en fait, l'église a un ordre. Bien sûr, au baptême, tu es prêtre, tu es prophète, tu es roi. Mais tu ne le dis pas qu'il soit du roi dans la société. Dans la société. Maintenant, revenons... Parce que quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait aussi prêtre? Roi et prophète. C'est l'option. C'est l'option. Oui. Bon. Maintenant, c'est le pourquoi je voulais en venir là. Revenons à l'efficacité des huiles. Oui. L'huile qui est bien à utiliser au sein de l'église. Parce que vous avez dit que ça n'était pas de la source de provenance de ces huiles-là. Mais on peut utiliser n'importe quelle huile. C'est ça que vous voulez dire? C'est le garde-fou pour ne pas tomber dans les huiles. Dans les huiles. Pour dire que je dois aller chercher l'huile. Ou bien les chrétiens doivent aller chercher l'huile telle. Fabriquer du tel. C'est avec ça que... Non, là, le chrétien n'est plus tout poussant. Donc, l'usage des huiles, c'est des symboliques, j'allais dire. Moi, dans l'église, nous utilisons... L'église nous donne cette possibilité d'utiliser les huiles de l'huile. Le Christ-Marc-Ummemise utilise que les prêtres reviennent. Le clergé utilise d'habitude dans les différents riques. Mais le reste, dire que je veux une telle, une telle, il ne faut pas que ça tombe dans les huiles, dans les usages kabbalistiques ou bien magicaux, spirituels. Parce que le mot spirituel est très, très sensible. Il ne faut pas vraiment... Et notre pensée compte beaucoup. Je vais lire dans Jacques 5. Là, c'est par rapport à l'onction des malades. Jacques 5, le verset 14, dit quoi? L'un de vous est-il malade qu'il fasse appeler les anciens de l'église et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. Qu'il fasse appeler les anciens de l'église et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. Donc, ce qui me dit que l'efficacité, le rôle principal de l'huile dans la vie d'un malade... Ici, la Bible est claire dessus. C'est que les gens vont croire peut-être que c'est l'usage de l'huile qui est l'essentiel là-bas. Non. Mais c'est que l'onction là est faite au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Oui. Donc, c'est le pourquoi je vous dis. Ce n'est pas la chose forcément qui est l'essentiel, mais lui, la finalité. La finalité. Au nom du Seigneur. Et le Seigneur dit quoi? La prière de la foi. Vous suivez? Oui. La prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a des péchés à son actif, il ne sera pas donné. Ce qui me dit que le prêtre ou bien le responsable de l'église ou bien les anciens de l'église peuvent faire ça, peuvent opérer ce genre de choses. Mais si la personne n'a pas la foi, il ne sera pas guéri. C'est ça bien? Non, quand on parle de la guérison et de la foi, ça englobe tous ceux qui sont présents là-bas. Tous ceux qui sont présents là-bas. Oui. Le patient. Oui. Ceux qui sont venus prier, même des fois, ça falle. Non, s'ils ont foi. Ça dépend de leur foi. Ça dépend de leur foi. Et vraiment, la Bible est claire. La prière de la foi sauvera le patient. Sauvera le patient. Qui fait la prière? C'est le prêtre. Ce n'est pas le malat qui fait la prière. Non, non, c'est le prêtre. Mais sûrement que c'est. Le malat qui demanderait aussi cette prière. Cette prière. Déjà, demander une prière, c'est faire acte de foi. Acte de foi. Je crois que ça peut me faire quelque chose. Oui. Et ici, il a dit que, il se relèvera et de ce quoi, ses péchés lui seront pardonnés. Donc, ça prouve à quel point la prière peut percer le physique, corriger le physique jusqu'au spirituel. Et par l'entremise peut-être des huiles. Donc, dans toutes ces choses-là, ensemble, huile, eau bénisse et autres, c'est la prière qui est devenue leur maîtresse. Vous avez bien compris. Le centre de tout ça-là, c'est la prière et la prière dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur destiné, la prière destinée au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que, si tu le fais à d'autres fins, là, tu es sous d'autres coupes. Sous d'autres coupes. La prière est le centre de tous ces objets. De tous ces objets. Et le Christ lui-même, la prière dans le Christ, hors de tout ça-là, tu es rentré dans d'autres choses. Merci beaucoup, M. Kossia-Pandina. Sans plus tarder, nous allons directement, chers téléspectateurs, nous voyons bien que c'est un peu clair l'explication de notre frère, M. Kossia-Pandina. Je crois bien que c'est un peu clair l'utilisation de l'huile dans l'église, son rôle et sa signification, nous avons à peu près compris. Et le centre de toutes ces choses, c'est la prière. Voilà. M. Kossia-Pandina, nous allons passer directement à des rameaux. Il y a aussi des rameaux, surtout les chrétiens célestes, je vous savais, je suis chrétien célestes, je suis fier d'être aussi, de l'être aussi. L'utilisation des rameaux au sein de l'église. Oui. Bon, nous connaissons bien la source, la source de provenance des rameaux. Maintenant, quel est son rôle principal? Alors, les rameaux, et quand nous retournons dans la Bible, vous allez voir différents rameaux aussi. À certains endroits, on va vous parler des pannes, à certains endroits, c'est les rameaux d'olivier, ainsi de suite. Dans ça aussi, il y a une diversité de rameaux. Mais, quelle est l'importance des rameaux dans l'église, dans la vie des chrétiens, dans la vie des chrétiens, dans la vie des chrétiens, l'importance des rameaux? Ou bien, l'explication, le symbolique des rameaux? Le rameau, tout simplement, c'est la vie. C'est la vie, oui. Comme l'eau, le rameau, c'est la partie jeûne de l'arbre. Et quand on parle de la jeunesse, on parle de la vie. C'est-à-dire la partie qui vient d'émerger, qui est en train d'émerger du rameau. Quand nous prenons un peu, nous allons un peu en arrière, Les rameaux étaient utilisés quand un roi fait son arrivée pour symboliser la gloire. La gloire, oui. Le rameau était utilisé pour symboliser la gloire, pour symboliser la vie, même voir l'immortalité comme je l'avais dit. Comme la vie. Oui. Donc, c'est dans ce sens que quand Jésus lui-même retournait à Jérusalem, On l'a reçu avec des rameaux d'olivier, ainsi de suite. On connaissait plus du moins l'histoire. On l'a glorifié. Voilà. C'est que, on chantait quoi? Hosanna. Hosanna, Hosanna, au fils de David. Oui. C'est pour le glorifier. Et c'est pour du rameau, c'est qu'il vivra éternellement. Et donc, si nous comprenons bien, tout ce qui est utilisé aujourd'hui, les rameaux, dans les temples, C'est-à-dire qu'ils sont en train de glorifier le Seigneur, c'est le vrai sens. Voilà. Tout est dit, si c'est dans ce sens, pour glorifier le Seigneur, ça marche. Mais vous savez, de la même manière que les usagers, ou bien les chrétiens aussi l'utilisent, De la même manière, je vous dis que ceux qui sont dans la religion traditionnelle, l'utilisent aussi. L'utilisent, oui, oui, oui. Ça dépend de la finalité de l'objectif attribué à l'usage. À l'usage. Si vous en faites des dépravations, là, ça c'est vous. Oui, ça, c'est vous. Donc, même dans l'église catholique, on va même jusqu'à transformer ces rameaux en cendres. Quand on dit mercredi des cendres, il a juste été rameaux qui sont réduits en cendres. Ils sont réduits en cendres. Pour marquer les fidèles que vous êtes poussière, vous retournez à la poussière. Ou bien convertissez-vous et croyez à la bonne liberté. Ok. Nous devons nous convertir pour avoir la vie à la vie. Ok. Merci beaucoup, M. Kossia Padina. Et il nous reste quelques minutes seulement. Nous signale la partie technique aujourd'hui, assumée par notre frère Mathias Appoint. Merci beaucoup encore, M. Kossia Padina. Nous allons un peu brosser les médailles. Les médailles utilisées au sein de l'église. Oui, les médailles, les chapelets, tout, ça relève un peu. Même les linges, je peux dire que, quand nous parlons des objets utilisés dans le temple, il y a toujours les linges, les mouchoirs pour ne pas évoquer certains passeurs. Vous touchez du dieu à des mouchoirs, il y a des mouchoirs magiques aujourd'hui. Oui, voilà, voilà, voilà. L'objectif de tout ça là, c'est toujours le même point. La finalité. La finalité. Et l'usage. Comment je l'utilise ? Et pourquoi je l'utilise ? Avec qui je l'utilise ? Et bon nombre de fidèles croient à ça, à ces mouchoirs magiques. On fait les mouchoirs comme ça, vous, tout le monde t'en veut. Oui, parce qu'il est arrivé à un moment où, dans les actes des apôtres, les apôtres sont passés, leur linge, ou, oui, leur linge, a touché des malades qui ont été guéris. Donc, les pasteurs, les apôtres aujourd'hui aussi, te... C'est sûr qu'on est, oui, oui, très simplement. Oui. Si ton mouchoir ne provient de nulle part, ton mouchoir n'est pas devenu ton dieu. Mais ton mouchoir est manifestement la démonstration de ta foi en Jésus-Christ. Et pour faire quoi que ce soit, je n'ai rien contre que ça va dans la pérennisation de l'homme du Christ sur la terre. Mais c'est à nous de dire à ces fidèles, ou bien à ces brebis, qu'on soif aujourd'hui de la parole de Dieu, ce qui est bon à faire. Est-ce que c'est bon de suivre ces passeurs qui utilisent de la magie? C'est pourquoi nous sommes avec vous. Tu connais un passeur qui utilise de la magie? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Et aussi, je ne juge pas un passeur par rapport à ses miracles, par rapport à ses actions miraculeuses. Non, moi, je ne suis pas à ce niveau quand même. On reconnaît un passeur par rapport à ce qu'il prêche. À ce qu'il prêche. On reconnaît un pasteur par rapport à ce qu'il prêche. Et non, par rapport à ce qu'il fait. Au fait, quand nous parlons de miracle, nous parlons de guérison. C'est la parole qui guérit. C'est la prêche qui guérit. Donc, là, le débat même n'y est pas trop. Donc, je ne peux pas dire que tous les passeurs qui utilisent le mouchoir sont magique ou quoi, quoi, quoi. Non. Mais vraiment, Dieu nous a donné à tous plus ou moins un discernement pour évaluer les fruits de ces arbres, pour savoir vraiment si c'est mangeable ou pas. Pour voir si vraiment si c'est mangeable ou pas. C'est sur ce point que nous mettons fait, oui, à notre émission d'aujourd'hui. Monsieur Kossia Pandina, vous avez un mot de fin ? Oui. Pour finir ce thème, je peux seulement inviter encore les chrétiens à ne pas devenir des chrétiens. En devenant dépendants ou bien en faisant leurs dieux, les statues, les chapelets, les médailles, les huiles. Non. C'est le Christ qui guérit. C'est le Christ qui opère des actions dans son peuple. Oui, les actes de foi nous conduisent plutôt vers le Christ. Ça nous aide à grandir dans la foi. Les saints nous aident. Ou bien les saints nous amènent à les suivre. À mieux faire même parce que le saint n'est pas le sommum. Le Christ l'a dit, soyez parfait. Donc, nous pouvons même dépasser ces saints. Rien d'autres saints diront en faisant de petites choses. Oui, c'est ça le chemin. Le chemin, ben le père. La finalité n'est pas aussi le miracle. Suivons le Christ pour évoluer, pour qu'à la fin, nous puissions dire que nous avions combattu le bon combat. Merci. Merci pour qu'à la fin, nous puissions dire avec assurance que nous avons combattu un bon combat. Et alors, la couronne d'or nous est réservée. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus soient et demeurent avec nous. Ici, nous mettons fin à ce numéro de notre émission Entretien d'aujourd'hui. Mais, il y a une grande chose. Soyez toujours connectés. Abonnez-vous à notre page Allez-lui à Monde TV sur Facebook. Allez-lui à Monde TV sur YouTube. Surtout partagé, parce que Dieu nous a donné prix. Dieu nous a donné cadeau. Il faut que nous aussi nous partageons. Cadeau. Voilà même. Nous remercions ici toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. En l'occurrence, mon grand DG. EDG. Coucou spécial à vous. Qui est derrière, toujours là-bas. Je remercie aussi M. Kossi Afandina, notre invité d'aujourd'hui. Là, à la partie technique, nous avons notre frère Mathias Apouin. Ici, au micro, vous avez un de ses auditeurs, Corneille Fofon-Gavon. Surtout, n'oubliez pas ici, la fête des moissons de la paroisse, les béatitudes de tout point amé. Dirigée par le chargé bénéloble, suprême, évangéliste Ozu Christophe. Oui, soyez toujours au rendez-vous, là-bas, le 14 août 2022, à partir de 8h45 d'ailleurs, l'équipe de la chaîne Alléluia Monde TV sera présente. Merci encore une fois et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Président de l'organisation, Papa Adjoï Marcel, Co-président, Papa Emile Apeke et Mama Rachida, Président de la fête, Papa Gagbo Jacques, Mama Adjoï Piaret, Mama Polakogo, Mama Thérèse Kodaou, ainsi que tous les fidèles de la dite paroisse, ont le grand plaisir de vous inviter à leur grand club d'action de grâce suivi d'appels de fonds qui aura lieu ce dimanche 7 août 2022 à partir de 8h45. sur la paroisse, le visage de Dieu d'Aguetelesou. Vous êtes bénis, elle s'accomplira. Ça tend avec ma vie, je dis non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non.